Bonjour à tous, en tant que directrice de l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour ce sixième et j'espère dernier webinaire confisé. Nous avons tous été fortement impactés, vous le savez, par l'épidémie de la COVID dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans nos vies professionnelles, par l'adaptation de nos conditions de travail et notre manière de travailler, bref, un grand, grand bouleversement. Pour l'ORS, c'est aussi tout notre programme d'activité d'analyse de données sur les problèmes sociosanitaires des franciliens et de leurs inégalités qui s'est vu complètement réorienté sur une programmation COVID à la demande du Conseil Régional et de l'ARS. L'étude de la surmortalité et de la morbidité durant les vagues 1 et 2 de la COVID par rapport aux années antérieures et surtout la mise en évidence d'inégalités territoriales en relation avec les inégalités sociales de santé nous ont occupé une bonne partie de l'année dernière et de cette année, et continuent à nous occuper d'ailleurs. Le déploiement d'une stratégie francilienne de dépistage, mais aussi de la vaccination a essayé de prendre en compte les inégalités que nous avions pointées sur notre territoire. Au-delà des études d'épidémiologie descriptives qui ont également porté sur les travailleurs clés ou sur la pollution atmosphérique et la COVID, l'équipe de l'ORS, les acteurs du Réseau ISÉ et Célia Colombier au premier chef, l'animatrice du Réseau ISÉ, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, Réseau ISÉ qui est en fait Île-de-France santé-environnement et qui est située au sein de l'ORS. Tous ces acteurs ont promu l'idée d'organiser des webinaires sur les liens entre environnement et épidémie de COVID durant l'épidémie, d'où le nom de Confiser. Cinq ont déjà eu lieu, l'un sur la pollution atmosphérique, l'autre sur l'aménagement du territoire et la COVID, le troisième sur les nettoyants ménagers et la COVID à une époque où on assiquait beaucoup et où l'eau de Javel avait des promoteurs célèbres, pollution sonore et confinement sur les eaux usées et surveillance de l'épidémie et enfin le dernier aujourd'hui sur les circonstances de contamination par la COVID et notre adaptation pour s'en protéger avec une attention plus particulière sur les lieux fermés. Nous remercions donc très chaleureusement les intervenants d'aujourd'hui, par ordre d'apparition à l'écran les professeurs Arnaud Fontanet, Fabien Skinazy et Florence Elias, intervenants qui, je l'espère, fermeront définitivement notre série de webinaires confisés. Je passe donc la parole à, d'abord je vous souhaite un très bon débat et de bonnes discussions et puis je passe la parole à Célia, l'animatrice du réseau. À toi Célia, voilà. Vous ne m'entendez pas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver, donc je suis Célia Colombier, j'anime le réseau ISEE, donc ISEE-Ile-de-France Santé Environnement qui rassemble les acteurs franciliens qui travaillent sur les sujets de santé environnement. Et donc parmi nos nombreuses activités, le réseau ISEE organise un certain nombre d'événements et parmi eux, les débats confisés comme l'a déjà dit Isabelle Rémi, que je remercie. Donc aujourd'hui, on a souhaité s'arrêter sur les circonstances de contamination au SARS-CoV-2. Alors certains pourraient se dire, est-ce que c'est vraiment un sujet de santé environnement ? C'est une question que je me suis posée moi-même en préparant le webinaire. Et en fait, je vous propose de vous poser un peu la question à l'envers, et c'est tout de suite plus clair. Est-ce que l'environnement proche a une influence sur notre santé ? Et dans ce cas précis sur l'incidence de la COVID, est-ce que le SARS-CoV-2 est plus à l'aise dans certains milieux où des conditions sont plus propices à sa transmission ? Est-ce que certaines manières d'interagir avec notre entourage ne favorisent pas la contamination ? Est-ce que la ventilation des espaces est pour quelque chose ? Donc bon, a priori, c'est assez clair. Aujourd'hui, on va parler de santé environnementale. Et l'animatrice de notre échange le sait bien, puisqu'elle a justement produit une note sur les circonstances de contamination et les mesures de prévention, qui est disponible en ligne sur le site de l'Observatoire régional de santé. Et c'est une note à l'origine aujourd'hui du choix de la thématique. Donc je remercie vraiment Sabine Host d'avoir accepté d'animer ce débat. Donc Sabine Host est chargée d'études santé environnement à l'ORS. Alors, simplement, petit rappel du déroulé. Le webinaire, il est conçu en trois temps. Donc on va d'abord avoir une introduction de Sabine Host sur le sujet, qui sera suivie des interventions de nos trois invités. Puis ensuite, nos intervenants auront 30 minutes pour répondre à vos questions. Donc je vous invite vraiment à poser toutes vos questions par écrit en cliquant sur l'icône qui est en bas à droite de votre écran Q&A au cours de leur exposé. Et donc vos questions seront ensuite posées aux intervenants par le biais de Sabine Host. Sabine, à toi. Merci à tous de m'avoir écoutée et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc j'introduis cette session, cette nouvelle session déconfisée. Donc comment interviennent les contaminations au SARS-CoV-2 ? Donc depuis le début de cette crise, cette question mobilise beaucoup les équipes de recherche. Donc il reste encore beaucoup d'aspects à élucider, mais une large connaissance a été produite. Donc aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase du déconfinement avec une réouverture progressive des lieux publics dans les semaines qui arrivent. Donc dans ce contexte, comprendre les circonstances de contamination au SARS-CoV-2 est un réel enjeu pour réussir cette étape. Donc l'étude comme corps qui interroge sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2 constitue un exemple de recherche qui va vous être présentée par le professeur Arnaud Fontanet. Les résultats de ces recherches et bien d'autres menées au niveau national et international permettent notamment d'alimenter les recommandations sanitaires. Nous avons demandé au professeur Fabien Skenazi de nous éclairer sur la manière dont sont traduites ces connaissances pour émettre des recommandations sanitaires. Enfin, parmi les moyens de lutte contre la COVID-19, l'aération, la ventilation des lieux clos sont notamment évoqués, en particulier dans les établissements publics. Ainsi, pour terminer cette conférence, le professeur Florence Elias présentera un exemple pratique du contrôle du renouvellement de l'air via l'utilisation de capteurs de CO2 dont on entend de plus à plus parler. Si vous lisez la presse, couramment dans les journaux, on voit des articles de ces capteurs de CO2. Donc je laisse tout d'abord la parole au professeur Arnaud Fontanet, qui est médecin épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, titulaire de la chaire Santé et Développement du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Santé publique au Collège de France pendant une année et membre du conseil scientifique COVID-19. Arnaud Fontanet, je vous laisse la parole. Sabine, très heureux d'être avec vous. Je vais vous présenter effectivement les résultats de l'étude COMCOR, qui est une étude qu'on a menée pour essayer de mieux comprendre où, quand et comment les personnes s'infectaient. Alors je vais regarder si je peux partager mon écran. Ouh là là, ça devient compliqué. Je me demande plein de choses sur la confidentialité. C'est le petit tableau avec une montagne et un soleil. Que vous voyez actuellement ? Attends, parce que là pour l'instant, moi on me demande des histoires de confidentialité. Alors je vais dire, je vous fais toute confiance, mais je ne sais pas si ça suffira. Il faut que je clique sur le cadenas pour modifier. Ouh là là, j'arrive. Tout ça est bien parce qu'on fait des séances pour essayer d'anticiper. Tout marche bien et puis le jour de l'événement, alors BlueJean ne pourra pas enregistrer jusqu'à sa fermeture. Ils sont casse-pieds. Je vais partager l'écran si vous le souhaitez. Alors là, moi je ne vois plus rien. Est-ce que vous avez... Monsieur Fontané ? On a perdu Monsieur Fontané, j'ai l'impression. Il n'y a plus de son, ni d'image. Non, il est encore là. Est-ce que vous êtes revenu parmi nous ? Vous voulez que je partage votre présentation ? Il me veut bien démarrer le partage. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, je suis désolé. Il m'a fait faire tout un parcours d'autorisation. Mais bref, on va revenir sur le vif du sujet. Donc l'étude que je vous présente ici est une étude qu'on a fait en partenariat avec Santé publique France, avec l'assurance maladie, NACTAM et puis avec Ipsos. Et vous allez comprendre assez vite comment ces différents partenaires étaient impliqués. Alors, il s'agit d'une étude cas témoins. Donc on va recruter des cas qui sont des personnes qui ont une infection aiguë par le SARS-CoV-2, qui ont été répertoriés dans la base SIDEP qui rassemble toutes les personnes diagnostiquées à travers des laboratoires et qui ont donc soit une RT-PCR positive, soit un test antigénique positif. Et leurs informations sont transmises à l'ACNAM qui va faire le contact tracing. Là, on a demandé à l'ACNAM de poursuivre avec un email pour demander aux personnes diagnostiquées si elles étaient d'accord pour répondre à un questionnaire en ligne qui leur demanderait un petit peu ce qu'elles ont fait dans les jours précédents, dans quel environnement elles vivent, quelles sont leurs pratiques et les lieux visités par exemple. Et sur la période d'études que je vous présenterai qui va couvrir les mois d'octobre à janvier, on a donc envoyé plus d'un million de mails et on a eu un taux de participation d'à peu près 8%. Alors ça ne fait pas beaucoup, 8%, ça représente en même temps 100 000 questionnaires, donc une source d'informations assez considérable de gens qui se sont infectés pendant ces 4 mois. Et je reviendrai plus tard sur les biais que ça a pu induire dans l'interprétation des résultats. Les témoins, on est allé chercher avec Ipsos, que vous connaissez tous, qui est donc cette agence, cette compagnie qui mène des sondages et qui a donc un panel de personnes représentatives de la population française dans laquelle on est allé puiser. Et on a sélectionné nos témoins pour qu'ils soient appariés au cas sur l'âge, sur le sexe, sur la région, sur la densité de population, donc s'ils étaient en zone rurale, demi-rurale, urbaine, très urbaine, et puis sur la période de temps. Et on a demandé aux témoins de remplir le même questionnaire que les cas qui couvraient les 10 jours qui précédaient le moment du remplissage du questionnaire. Donc pour les cas, c'était 10 jours avant le début des symptômes, pour les témoins, 10 jours avant le moment où ils ont rempli leur questionnaire. Alors ça nous fait un recrutement qui s'étale sur une période de 4 mois, comme je vous le disais, avec en haut, vous avez les cas diagnostiqués sur le territoire français, avec un pic qu'on remarque bien du mois de novembre de la deuxième vague, et puis après cette remontée, ce plateau haut dans lequel on s'était installé jusqu'à février. Et puis vous avez ici les personnes qui ont été recrutées dans notre étude, c'est-à-dire celles qui ont répondu au questionnaire et qui sont un peu en miroir de l'incidence qui avait été observée à l'échelle nationale. Et ça nous a permis à suite de repartir sur un appareillement, on était dans l'autre sens cette fois-ci, parce qu'on était limité par le nombre de témoins, vu qu'il y a quand même pour Ipsos une certaine difficulté à avoir des témoins qui soient correctement appariés avec les critères qu'on avait, plus un coût de recrutement des témoins. Donc on avait d'un côté 4351 témoins, et puis on se retrouvait avec 100 000 cas. Alors on s'est dit, on va affiner le recrutement des cas en retournant dans notre base de cas et en appariant à nouveau, cette fois-ci sur les mêmes critères d'âge, de sexe, de région, de population et de période de temps, mais en assurant un ratio de 2 cas par témoin pour que ce soit un petit peu plus propre. Et puis pour obtenir des estimations fiables, on a répété cette opération 1000 fois et on a répété toutes les analyses, y compris réaction logistique 1000 fois, on a fait les moyennes des autres ratios, etc. Comme ça, on n'était pas dépendant du choix arbitraire de 2 cas dans une base de 100 000, mais en répétant plusieurs fois et en gardant les mêmes méthodes d'appariement et en faisant la moyenne de tout ça, on a fini par obtenir des résultats qui étaient très stables et très propres avec un appariement qui a permis d'augmenter la puissance de l'étude. Donc on était finalement à postériori content de l'approche, et je vous épargne les détails, mais comparé à des analyses plus classiques, c'était plus performant. Alors on se retrouve avec finalement des groupes, des trios, un 2 cas et un témoin pour la période d'octobre qui était celle du couvre-feu. Rappelez-vous, deuxième quinzaine d'octobre, on a eu deux couvre-feu, les vacances de la Toussaint, puis le mois de novembre qui était plutôt le confinement un peu léger comparé à celui de mars qu'on a eu au mois de novembre, puis on a eu après décembre avec préparation des fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année, puis janvier, retour, et puis le couvre-feu à 18h le 16 janvier sur l'ensemble du territoire national. Donc on avait quand même toutes ces périodes de temps qui ont été balayées avec les questionnaires que j'ai déjà évoqués, et l'objectif d'identifier les lieux, circonstances de contamination. Alors juste pour vous dire que les choses étaient plutôt bien faites, l'appariement des cas étaient moins, les différentes régions touchées qui concernent les régions où l'incidence était la plus forte, l'île de France, le Grand Est, Auvergne-Grenalpe, plus de la moitié des gens venaient de régions de densité de population à plus de 100 000, de villes de plus de 100 000 habitants au Paris, donc des densités urbaines pour plus de 50% des gens. Et puis, donc après, voilà ce que donnait l'appariement sur l'âge à terme et sur le sexe, on voyait qu'on a une surreprésentation féminine, 65% de femmes. Dans les cas, sur la base de la même époque, c'était 55%. Donc on a dans notre, quand je dis la base, c'est la base SIDEP, donc on a dans notre échantillon une surreprésentation féminine, donc elles étaient plus enclins à répondre aux questionnaires que les hommes ne l'étaient. On est passé de 55% au niveau national de tous les cas à 65% dans notre échantillon. D'une façon générale, on a eu une population, et je passerai là-dessus, qui était un petit peu plus jeune, femme, éduquée et un peu health conscious, si vous voulez, ce qu'on attendait, aussi bien pour les cas que pour les témoins par rapport à d'autres comparaisons qu'on a pu faire sur la série de témoins. Donc ce biais de sélection a opéré de la même façon pour les cas et les témoins. Alors, les différentes analyses qu'on a faites, elles portaient sur les lieux de résidence, le nombre de personnes qui vivent dans la maison, sur le fait qu'on avait des enfants ou pas qui vont en crèche, qui sont gardés par des assistances maternelles, qui vont en maternelle, etc. Vous allez voir toute une série de tableaux construits de la même façon, avec la série des cas et des témoins et des proportions retrouvées pour chacun des types d'expositions étudiées. Un os ratio univarié qui prend quand même en compte l'appariement ajusté sur les facteurs d'appariement. Et puis un os ratio multivarié, où là on a mis toutes les variables de tous les tableaux que vous allez voir, on ajuste absolument sur tout. Et vous avez donc sur ces os ratios ajustés, on a mis en caractère gras ceux qui étaient considérés comme statistiquement significatifs, c'est-à-dire que l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. Et puis après, on a un code couleur qui vous dit que quand on est en jaune, c'est qu'on a un sur-risque pour l'exposition considérée. Et quand on est en bleu, mais je suis daltonien, donc avec quelques réserves, on a un sur-risque pour l'exposition considérée. Donc par exemple, si je prends le type de résidence, on voit que les gens qui vivent en appartement comparé à des gens qui vivent en maison ont un léger sur-risque d'être infectés. Ceux qui étaient dans des... des pâtes, foyers, donc tout ce qui était des modes d'habitat groupés avaient un sur-risque d'être infectés. On a une augmentation du risque, comme vous le voyez, d'être infectés avec le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Et puis un élément qui a été intéressant et qui a été l'objet de beaucoup de discussions par la suite a été, est-ce que vous avez un sur-risque d'être infectés pour un adulte ? Est-ce que vous avez des enfants qui vont donc, comme je le disais, en crèche maternelle, etc. Et comme vous le voyez ici, avoir un enfant gardé par une assistante maternelle, avoir un enfant qui va en maternelle est associé à une augmentation du risque. Avoir un enfant qui va au collège ou au lycée est également associé à une augmentation du risque. En revanche, il n'y avait pas d'augmentation pour les enfants qui étaient en primaire où le odds ratio est à 1. Un enfant qui est de la université ne représentait pas d'augmentation du risque, il y avait même un sur-risque dans cette analyse. Et si vous aviez dans votre entourage des enfants qui passaient du temps dans des crèches, vous aviez un sur-risque. Si par exemple vous gardez le soir, l'enfant de la voisine qui va dans une crèche, ça représente un sur-risque pour vous. Alors après, on s'est intéressé au mode de transport. On a trouvé que les gens qui pratiquaient le covoiturage avaient une augmentation du risque d'être infectés de presque 60%. En revanche, on n'a pas trouvé d'augmentation du risque associée à la prise de transport en commun. On a même des diminutions de risque. Vous comprenez bien ici qu'il y a des facteurs de confusion résiduelle qu'on n'a pas réussi à capturer parce que ce n'est pas prendre le bus qui diminue votre risque d'être infecté. Mais c'est d'autres pratiques qu'avaient les personnes qui prenaient le bus et qui étaient elles-mêmes à moindre risque d'infection qui expliquent cette diminution de l'autre ratio. Il n'empêche qu'on est assez confiant sur la base de ces chiffres pour dire que les transports en commun d'une façon générale ne représentaient pas un sur-risque d'infection. Être allé à l'étranger, augmenter de 50% votre risque, mais pas celui de vous être déplacé en région. On a regardé le rôle du télétravail, qui était un sujet évidemment aussi très important, comme vous le devinez. Et par rapport à des personnes qui travaillent et qui sont à leur bureau, les personnes qui font le même travail, mais de chez eux, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, avaient une diminution de risque, comme vous voyez ici, de 24% ou de 30%. Suivre des cours en formation continue, en salle de classe ou à l'université n'était pas associé à une augmentation de risque. Ça, c'était intéressant par rapport à toutes les questions qui se posaient sur l'enseignement en amphi, etc. Pour les réunions privées, on a eu au cours de l'étude un changement du risque. Et donc, on vous montre ici, on a fait un test d'interaction qui est très significatif, et pour chaque période des autres ratios correspondants. Et les réunions privées en octobre et novembre étaient associées à un sur-risque d'infection. Ça n'était plus le cas en décembre et en janvier. Donc là, on peut s'interroger soit sur le fait que les gens ont fait particulièrement attention dans les réunions privées à Noël, parce qu'il y a eu un matraquage, comme vous le savez, sur les risques associés aux réunions privées en période de Noël. On peut aussi s'interroger sur le fait que les personnes, les cas notamment, qui avaient participé à des réunions privées à partir de décembre et janvier, aient sous-déclaré la participation à ces événements parce qu'ils étaient un peu embarrassés de s'être infectés dans une réunion privée alors qu'on disait partout qu'il ne fallait pas le faire. Et donc là, peut-être qu'il y a eu un biais de sous-déclaration de la part des cas, on ne sait pas. Enfin, les réunions dans des offices religieux, etc. n'étaient pas associées à ce risque d'infection. Faire du sport à l'extérieur ne l'étaient pas et fréquenter les commerces ne l'étaient pas. Donc, on se retrouve à la fin de cette étude avec une série d'enseignements. Votre risque d'être infecté augmente quand vous vivez, plus vous avez de personnes qui vivent autour de vous, plus votre risque augmente. Les enfants qui vont à l'école, sauf école primaire, augmentent votre risque d'être infecté. Le covoiturage, le voyage à l'étranger. On a trouvé quelques professions, mais je ne vais pas m'arrêter dessus parce qu'on s'est rendu compte depuis qu'il pouvait y avoir des problèmes avec la CNAM et les professions sur lesquelles qui étaient visées par la CNAM à cause de certains régimes spéciaux qui échappaient au mail de la CNAM. Donc, je ne vais pas insister dessus. Et alors, en octobre, je ne l'ai pas présenté là, mais au mois d'octobre, où ils étaient ouverts, bars, restaurants et salles de sport en intérieur avaient un sur-risque d'infection de l'ordre de 2 pour les bars et restaurants et de 1,5 pour les salles de sport. Alors, travailler à domicile est associé, on l'a vu, à moins de 30% de risque d'être infecté. Même chose sur les professions ici, je passerai dessus parce que ces résultats, finalement, ne sont probablement pas valides. Et puis, des lieux qui n'étaient pas à... qui étaient à risque non... en tout cas, pas à sur-risque d'infection ou à risque diminué, c'est les transports en commun, les cours en amphi, les offices religieux, être dans les... aller en magasin et en salon de coiffure. À partir du mois de décembre et janvier, les réunions privées n'avaient plus de sur-risque, le sport en extérieur. Et au mois d'octobre, quand ils étaient ouverts, musée, théâtre et cinéma n'avaient pas montré de sur-risque. Donc, vous comprenez en cette étude, il y a un certain nombre de biais, je les ai évoqués, le biais de sélection, du fait qu'on avait à peu près 8% des cas et 10% des contrôles qui ont répondu avec une population un peu plus jeune, féminine, éduquée et health conscious que la population générale. Des biais de déclaration, des biais de confusion qu'on n'a pas complètement maîtrisés. Mais globalement, ces résultats sont intéressants parce qu'ils étaient d'abord cohérents et je reviens sur le sujet de ce séminaire, avec l'idée que les lieux à risque d'infection sont été finalement les bars, les restaurants, les salles de sport en intérieur et le covoiturage. Donc, des lieux où vous êtes... des lieux fermés et où il est difficile de garder son masque de façon permanente. À l'inverse, des lieux qui nous inquiétaient comme les transports en commun mais on peut garder le masque ne sont pas ressortis comme des sur-risques d'infection et c'était la même chose pour les théâtres, cinémas et musées ou les magasins et que tout ça collait assez bien avec cette idée qu'on a de la physiopathologie de la transmission. Et puis, on est vraiment en ligne avec les études qui sont publiées à ce jour. Je crois qu'il y a une convergence de quelques études qui se sont intéressées aux mêmes questions vers des résultats de ce type. Donc, voilà. J'ai d'autres résultats mais je les partagerai plus tard dans la conversation parce que je ne vais pas prendre plus de temps maintenant sur l'étude des 75 000 contaminations que je citais au départ hors étude qu'à témoin. J'en dirais juste un résultat. Sur ces 75 000 contaminations, on estime que 5 % ont eu lieu à l'extérieur et 95 % ont eu lieu à l'intérieur. Je remercie mes collaborateurs et de l'Institut Pasteur comme de l'ACNAM, de Santé Public France et d'Ipsos et je vous rends la main. Merci beaucoup pour cette intervention très claire, très instructive. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières sur votre propos. Donc, je vous propose d'enchaîner avec l'intervention du docteur Fabien Skinazzi qui est médecin biologiste, ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et ancien chef du bureau de la santé environnementale et de l'hygiène à la mairie de Paris. Il est aujourd'hui vice-président de la commission spécialisée risque lié à l'environnement du Haut Conseil de santé publique et membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de la qualité de l'air intérieur et membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Donc, ça fait beaucoup de titres, ça fait une riche expérience. Donc, au travers de cette expérience, vous allez nous montrer comment on puise dans tous ces éléments de connaissances et comment on réussit à formuler des recommandations sanitaires. Monsieur Skinazzi, je vous laisse la parole. Merci. Vous voyez mon écran, vous voyez mon diaporama, Sabine ? C'est bon. Oui ? Oui, c'est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, je suis au conseil de santé publique et dans un groupe qui a été mis en place l'année dernière au mois de mars sur les problèmes d'hygiène, de prévention et d'environnement. Et donc, au mois de mars dernier, j'ai été sollicité avec d'autres collègues du Haut conseil de santé publique pour travailler sur différentes saisines du directeur général de la santé concernant le contexte de la pandémie Covid-19. Alors, le Haut conseil de la santé publique, vous avez ici la date de sa création et surtout ses missions et en particulier par rapport à ses missions, c'était le point 2 qui nous a sollicité énormément l'année dernière et encore cette année, c'était de fournir au pouvoir public en lien avec les agences sanitaires l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, notamment dans ce contexte de la crise du Covid et donc de travailler aussi sur la conception et l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. Donc, pour répondre à cette mission particulière qui concernait la gestion de la crise, au Conseil de la santé publique, il y a quatre commissions. Donc, moi, je suis le vice-président de la commission sur les risques liés à l'environnement et il y a d'autres commissions sur les maladies infectieuses et émergentes, les maladies chroniques ou une autre commission sur les systèmes de santé et sécurité des patients et ces quatre commissions ont participé étroitement à un groupe de travail donc qui est un groupe de travail permanent sur la grippe, les coronavirus et les infections respiratoires émergentes et donc avec l'émergence de ce nouveau coronavirus, on a mis en place une organisation pour répondre au saisine, donc Covid, du directeur général de la santé, à la fois un groupe, un sous-groupe sur les aspects thérapeutiques et la prise en charge des patients. Je ne parlerai pas de ce sous-groupe particulier mais surtout, je vous parlerai donc du sous-groupe dans lequel j'ai travaillé qui concerne l'hygiène, la prévention et l'environnement. Alors, comment fait-on pour répondre à une saisine ? Alors, je dois vous dire que ces saisines arrivent à n'importe quel moment et le délai de réponse est en général très court et donc qui va se chiffrer en quelques jours pour donner une réponse précise à des questions et nous avons eu donc tout au long de l'année dernière et encore cette année un certain nombre de saisines. Vous verrez que les avis publiés sont au-delà d'une centaine d'avis qui sont publiés sur le site internet du Haut Conseil et voilà comment on structure notre réponse à la saisine du directeur général de la santé. Alors, on rappelle la saisine et les questions précises qui nous sont posées ce sont des questions très précises qui sont posées concernant la crise Covid. On compose un groupe de travail avec différents experts qui sont membres du Haut Conseil dans des différentes commissions dont j'ai parlé mais également d'autres experts de sociétés savantes et pour certains sujets nous avons travaillé avec la Société française d'hygiène hospitalière avec la Société française de microbiologie également avec la Société française de pédiatrie ou d'autres encore sociétés savantes et également lorsque c'est possible nous effectuons des auditions de différents experts pour répondre de manière très précise à la saisine. Alors, dans nos avis la structuration c'est d'abord de rappeler les données épidémiologiques qui nous sont fournies par Santé publique France qui a un relevé hebdomadaire qui nous serve à avoir un petit peu l'état de la situation au moment où nous répondons à la saisine et connaissances sur les modes et les circonstances de transmission du SARS-CoV-2 qui ont évolué tout au long de l'année dernière par rapport aux différents types de modalités de transmission de ce virus ont fait une analyse de la littérature scientifique et des guides internationaux donc là nous avons une veille scientifique régulière et on va chercher finalement les publications qui nous sont utiles parfois ce sont des preprints qui venaient d'être publiés ensuite on prend en fonction de tous ces éléments on prend les éléments qui vont nous permettre d'analyser de prendre en compte cette saisine et nous donnons un certain nombre de recommandations et en rappelant que ces recommandations peuvent évoluer en fonction des connaissances disponibles et puis les connaissances et les données épidémiologiques alors on s'est fondé sur ces modes de transmission du virus en particulier donc cette contamination de proximité on le voit ici donc avec un nuage de gouttelettes qui est émis par une personne porteuse du virus qui produit donc par la parole par le chant par les cris parfois en éternuant ou en toussant un nuage de gouttelettes de différentes tailles et cette transmission peut être de proximité ou alors à distance sous forme d'un aérosol qu'on voit sous forme de fines particules et puis il y a voir aussi des contaminations par les mains donc l'importance de l'hygiène des mains par des grosses gouttelettes ou même des fines particules qui sont déposées sur les surfaces donc de proximité ou à distance et ensuite par les mains comme on porte sur le visage au niveau des yeux du nez de la bouche on se contamine de cette manière donc on a pris ces modes de contamination et on a avancé l'année dernière en particulier sur le mode de contamination par aérosol qui n'était pas au départ évident et un certain nombre de travaux nous ont permis de conforter la transmission par aérosol alors la doctrine nous avons élaboré une doctrine sanitaire par rapport donc à la réduction des risques de transmission en population générale avec sept mesures barrières quatre qui sont des mesures barrières individuelles où on distingue la distanciation physique cette distance de deux mètres que nous avons donnée au mois de novembre dernier pour permettre donc de limiter cette transmission du virus à peu proximité également ce qu'on appelle la distanciation sociale c'est à dire où des personnes infectées ou des cas contacts vont être en isolement pour éviter de contaminer d'autres personnes le port d'un masque et donc on a aussi fait évoluer les types de masques pour la proximisation générale soit un masque de catégorie 1 donc en tissu lavable soit un masque à l'usage médical normé de type chirurgical l'hygiène des mains est également une mesure barrière qu'on a mis en avant que ce soit le lavage avec de l'eau et du savon ou l'usage de produits hydroalcooliques et puis le respect ce qu'on appelle des gestes barrières c'est à dire le contact de serrer des mains de s'embrasser de se rapprocher les uns des autres ça ce sont des quatre mesures barrières individuelles et puis trois mesures barrières collectives une sur le nettoyage ou la désinfection des surfaces on a vu que les surfaces pouvaient être contaminées et que le virus sur des surfaces fraîchement contaminées pouvaient contaminer les mains et qui sont portées au visage donc on a mis l'accent sur la notion de nettoyage de ces surfaces de proximité l'aération et la ventilation des locaux je n'y reviendrai pas puisqu'on aura un exposé spécifique sur ce sujet et également la dernière mesure barrière de manière collective c'est la gestion de la densité des personnes en particulier la jauge dans les espaces clos et des flux également des flux de personnes qui sont également à considérer alors ces mesures barrières ont été remises au goût du jour par un avis qui a été publié hier qui est tout récent où nous avons développé une matrice décisionnelle pour la réouverture des lieux publics en prenant en compte deux types de facteurs le premier ce sont les niveaux de risque de circulation du virus alors si on peut avoir un test de dépistage avant l'entrée dans un espace clos la couverture vaccinale on voit qu'elle progresse aujourd'hui de manière importante l'incidence hebdomadaire des cas et puis les hospitalisations soit dans les hôpitaux soit en service de réanimation et puis le deuxième élément qu'on prend en compte c'est la criticité des établissements au sens du public qui va être définie en fonction de leur configuration des activités qui sont pratiquées de manière extérieure ou intérieure on l'a vu tout à l'heure l'importance des lieux de contamination et puis la possibilité d'appliquer aussi toutes les mesures barrières on voit bien que les sept mesures barrières parfois ne peuvent pas toujours s'appliquer notamment dans les espaces clos et donc c'est important de définir cette criticité en fonction de la possibilité ou non d'appliquer toutes les mesures barrières et tout ceci est sous-tendu par l'implication de la population où on souhaite de sensibiliser la population à ces mesures barrières alors ces mesures barrières il faut qu'elles soient combinées l'une ne va pas sans l'autre et vous voyez ici un diagramme qui montre ces mesures individuelles et mesures collectives et à chaque fois on crée des obstacles pour la transmission du virus que ce soit la distance physique de 2 mètres l'hygiène des mains régulière le respect des gestes barrières ou le port du masque très bien porté et ces mesures collectives que j'ai évoquées tout à l'heure le nettoyage la ventilation et surtout la jauge la gestion des flux donc on voit bien que chaque mesure a son importance et que c'est la combinaison de ces 7 mesures barrières qui vont permettre de réduire les risques de transmission du virus alors on a développé pas que au conseil de santé publique des notions nous avons fait un avis en particulier spécifique sur les masques et ceci est tiré donc de cet avis comment on va mettre son masque que ce soit un masque en tissu ou un masque chirurgical de telle manière qu'on le pose et qu'on l'ajuste bien sur le visage et également l'importance de se protéger les uns des autres ça c'est un petit schéma aussi qui montre l'importance en collectivité quand on est ensemble de porter tous les masques bien portés nous nous protégeons les uns des autres on se protège aussi un peu soi-même en portant le masque de manière collective ça c'est une affiche que j'ai trouvée l'année dernière devant un magasin parce que vous avez noté que le port du masque il n'est pas toujours porté correctement et donc dans cette affiche on montrait qu'il fallait porter le masque bien ajusté et qu'il y avait des ports de masques et en particulier celui que l'on voit en bas le masque porté sous le montant qu'on voit très souvent qui ne permet pas évidemment d'avoir l'obstacle que l'on souhaite pour réduire les émissions de gouttelettes et de protéger les autres soit de proximité mais de protéger aussi le masque protège la formation d'aérosols en limitant les gouttelettes et donc leur évaporation pour la formation de ces fines particules un autre aspect aussi c'est l'hygiène des mains que l'on a mis également en avant voilà encore des affiches pour rappeler comment se laver correctement les mains entre 30 secondes que ce soit le lavage des mains à l'eau et au savon on privilégie que lorsqu'on a un poste d'eau mais quand on n'a pas de poste d'eau et bien on va utiliser les gélites d'alcoolique toujours selon la même réalisation avec donc la main de frotter les mains tous les endroits de la main où le virus peut se retrouver pour avoir une main totalement décontaminée également la notion de nettoyage alors l'année dernière il y a eu un gros souci parce qu'on a tous compris qu'il fallait désinfecter et utiliser des tas de produits désinfectants notamment de Haute-Javel en grande quantité ça s'est passé l'année dernière puisqu'on avait mis l'accent sur le fait que le virus pouvait survivre très longtemps dans le milieu extérieur et sur les surfaces en fait les études montrent sur le plan épidémiologique la contamination des surfaces est bien moindre que celle de la transmission par voie aérienne et que comme il s'agit d'un virus enveloppé fragile le simple nettoyage avec un détergent peut suffire sauf dans des cas où on a besoin de rajouter après ce nettoyage une désinfection dans des milieux où il y a plusieurs personnes malades où on a des risques de contamination importantes des surfaces on peut y ajouter de la désinfection mais le plus souvent dans la population générale le nettoyage et en particulier sur les zones qui sont fréquemment touchées par les mains on va aller vers ce type de nettoyage alors dans ce sera ma dernière diapositive pour montrer que nous avons dans nos différents avis plusieurs thématiques qui sont définies sur le site internet qui concernent ces différents lieux de vie et donc je peux dire que l'année dernière et encore cette année nous avons balayé tous les lieux de vie que ce soit les établissements recevant du public des milieux professionnels l'ensemble des mesures barrières qui ont été développées les unes après les autres et encore tout récemment un avis sur l'aération la ventilation et la mesure du CO2 donc un certain nombre d'avis sur l'établissement de santé également pour l'enfant également avec le port du masque dès l'âge de 6 ans et tout ce qui se passe dans les crèches les écoles les vacances maternelles on a développé tous ces sujets-là les uns après les autres et qui font l'objet et bien effectivement un très 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 grand nombre d'avis et de recommandations les unes après les autres pour essayer d'aider tout le monde pour mieux lutter contre la transmission de ce virus voilà je vous remercie de votre attention je vais arrêter merci beaucoup pour cette intervention et je ne sais pas si ça permet de faire prendre conscience de la somme de travail qui est réalisée par le Haut Conseil de Santé publique en tout cas j'en profite pour vous remercier parce que c'est une richesse une analyse fine de tout ce qui est produit comme connaissance et donc je conseille à tout le monde de se référer aux avis du Haut Conseil qui sont très très documentés donc je vous propose de poursuivre avec l'intervention du professeur Elias qui on aborde dans cette dernière partie une application pratique on va dire concernant l'aération et l'utilisation de capteurs de CO2 donc le professeur Florence Elias est spécialiste de la mécanique des fluides professeur à l'université de Paris dans le laboratoire matière et système complexe dans l'équipe dynamique et organisation de la matière molle et membre de l'équipe projet CO2 dont elle va vous parler plus longuement donc je vous laisse sans plus attendre la parole de sœur Florence Elias bonjour alors je vais activer mon partage d'écran voilà vous est-ce que vous voyez bien mon écran je ne vous entends plus oui c'est bon c'est bon d'accord très bien d'accord donc merci beaucoup merci de cette invitation donc effectivement moi je suis physicienne et donc je suis chercheuse et enseignante à l'université de Paris et comme vous l'avez dit je suis également membre du groupe projet CO2 dont je dirai un petit mot tout à l'heure donc là je vais parler un peu en tant qu'enseignante parce que donc à la rentrée de septembre j'avais connaissance de la transmission du virus SARS-CoV-2 par la voie aérosol et donc du coup j'étais inquiète pour les conditions de sécurité je me demandais si les conditions de sécurité étaient satisfaisantes quand j'allais faire mes cours à l'université donc pour mes étudiants pour moi pour mes collègues donc je me demandais si les salles étaient bien ventilées et donc comme je suis physicienne j'ai voulu mesurer ça et donc j'ai acheté un capteur de dioxyde de carbone donc pourquoi quel est le rapport entre le dioxyde de carbone ou le CO2 et les aérosols la raison c'est que quand on expire on émet des aérosols et en même temps on émet aussi du dioxyde de carbone donc si vous êtes dans un espace clos comme une salle de cours et bien l'air va se charger en dioxyde de carbone au même rythme qui va se charger en aérosols donc les aérosols qu'est-ce que c'est enfin de quoi parle-t-on ce sont des gouttelettes qui sont très fines qui sont plus petites qu'un micromètre et elles sont tellement légères qu'elles restent en suspension dans l'air elles ne retombent pas au sol et elles sont aussi suffisamment petites pour pénétrer assez profondément dans les voies respiratoires d'où le risque de contamination si ces gouttelettes contiennent un virion de SARS-CoV-2 donc donc dans un espace clos comme dans une salle de cours et bien les aérosols tout comme le dioxyde de carbone vont quitter la pièce uniquement si on renouvelle l'air dans la salle en apportant de l'air frais c'est cet air frais qui va chasser l'air vicié et donc pour ce faire il faut aérer donc comment mesurer si une salle est bien ventilée et bien à défaut de pouvoir mesurer la charge de la salle en aérosol on mesure le taux de dioxyde de carbone donc c'est un bon indicateur pour savoir si la salle est bien ventilée voilà alors maintenant est-ce qu'on peut réduire significativement la propagation de l'épidémie en aérant donc pour ce qui concerne le SARS-CoV-2 on n'a pas encore toutes les données mais on en a dans le cas d'autres maladies respiratoires comme la tuberculose et en particulier il y a une étude de l'université de Taïwan qui a montré qu'une épidémie de tuberculose a été stoppée par un contrôle de la ventilation des salles donc dans l'université et ce contrôle était fait grâce à une mesure de taux de CO2 donc qui a été contrôlé de façon à rester en dessous d'un certain seuil donc j'ai acheté un détecteur de CO2 à la rentrée de septembre voilà mais alors quel détecteur acheter donc si vous faites une recherche sur internet que vous cherchez un détecteur de CO2 dans un moteur de recherche voilà sur quoi vous tombez donc il y a beaucoup de choix alors il faut faire très attention à ne pas à bien choisir la technologie qu'on utilise donc le capteur de CO2 qui vous fournira une mesure fiable exacte c'est un capteur qu'on appelle NDIR donc qui sera basé sur le rayonnement infrarouge voilà ça paraît un petit peu technique mais pour faire une mesure correcte il faut s'équiper de façon convenable voilà donc j'ai acheté mon détecteur de CO2 alors il est là voilà la mesure typique que vous voyez donc sur cette image il mesure 624 ppm qu'est-ce que ça signifie donc ppm c'est des parties par million donc c'est-à-dire que le détecteur mesure 624 molécules de CO2 sur un million de molécules d'air ou autrement dit il y a aussi 0,624 molécule de CO2 pardon 0,624% de molécules de CO2 dans l'air donc à l'extérieur l'atmosphère contient du dioxyde de carbone naturellement actuellement le taux de CO2 dans l'atmosphère est d'environ 400 parties par million 400 ou 500 en fait et donc si vous êtes dans un espace clos tout ce que le capteur va mesurer au-delà de ces 400 parties par million c'est du CO2 qui vient de la respiration humaine donc pour donner des nombres si vous êtes si vous mesurez 800 parties par million de CO2 dans l'air dans un espace clos ça signifie que 1% de l'air qui est dans la salle a déjà été respiré donc est passé dans les voies respiratoires de quelqu'un qui se trouve dans la salle donc faire cette mesure ça permet de donner des seuils donc c'est 800 parties par million c'est le seuil à ne pas dépasser qui est actuellement préconisé par le Haut Conseil à la Santé Publique dans une salle dans laquelle les occupants portent un masque voilà donc j'ai acheté ce capteur et puis j'ai pu l'installer dans mes salles de travaux dirigées à l'université donc voilà le type de mesure que vous pouvez voir sur la droite donc c'était au mois de septembre nous étions en demi-jauges il y avait 27 personnes dans la salle donc vous voyez au début les étudiants s'installent la porte est ouverte et puis au début du cours on ferme la porte le cours commence et vous voyez le niveau de CO2 dans la salle qui augmente et qui augmente assez vite en fait et au bout de 20 minutes il a même dépassé les 2000 parties par million de CO2 donc 2000 parties par million toujours pour donner des ordres de grandeur ça signifie que 4% de l'air dans la salle est déjà passé dans la voie respiratoire des occupants donc ça signifie que cette salle n'est pas très bien ventilée j'ai indiqué ici le seuil de 800 ppm qu'il est préconisé de ne pas dépasser voilà donc cette salle n'était pas bien ventilée alors comment faire donc voilà ici un autre exemple enfin de ventilation des salles donc pour ventiler il faudrait pouvoir ouvrir les fenêtres ici dans cette salle on ne peut pas ouvrir les fenêtres par contre on peut ouvrir les portes et donc ce qu'on voit sur ces mesures c'est que le taux de CO2 baisse en quelques minutes lorsque la porte est ouverte il redescend en dessous du seuil qu'il est préconisé de ne pas dépasser et puis lorsqu'on ferme la porte et bien il réaugmente petit à petit en dépassant ce seuil jusqu'à la prochaine ouverture de porte voilà donc en fait dans cette salle particulière il y avait un problème puisque c'était une salle qui était munie d'une ventilation mécanique une VMC et donc visiblement ces mesures ont montré que la VMC ne fonctionnait pas bien donc on a alerté les services techniques de l'université et la VMC a été remise en service et vérifiée et la semaine suivante donc exactement dans les mêmes conditions le même travaux dirigé à mi-jauge on peut voir que donc c'est la courbe en noir on peut voir que la ventilation mécanique avait été bien réglée puisque même porte fermée tout le cours a eu lieu à un seuil de CO2 inférieur au taux maximum qui est recommandé voilà donc on peut vérifier grâce à ces mesures de taux de CO2 la bonne marche de la ventilation mécanique alors voilà ici un autre exemple en salle de réunion donc une salle qui ne possède pas de ventilation mécanique donc ici on a installé un détecteur de CO2 au début de la réunion et en surveillant les indications données par le détecteur et bien on pouvait décider d'ouvrir la fenêtre dès que la valeur seuil qu'on s'était fixée donc là c'était à 1000 parties par million donc dès que la valeur seuil était atteinte on ouvrait la fenêtre et on aérait pendant quelques minutes et puis on pouvait voir aussi à quel moment on pouvait fermer la fenêtre donc ça c'est intéressant particulièrement en hiver parce qu'ouvrir les fenêtres ça refroidit la salle et donc ce qu'on voit c'est que le signal met à peu près 20 minutes à monter jusqu'au seuil qu'on ne souhaite pas dépasser en revanche il met quelques minutes à descendre et pendant ces quelques minutes la température n'a baissé que de quelques degrés donc en fait cette aération intermittente si elle est contrôlée elle permet aussi de ne pas trop refroidir les salles tout en gardant un bon niveau d'aération alors voilà ici un exemple en milieu scolaire donc ici c'est une mesure qui a été réalisée dans une classe de CO2 donc ce que vous voyez c'est que le signal de CO2 augmente quand les élèves sont dans la salle et puis lorsqu'on ouvre deux fenêtres et bien le signal baisse il remonte à nouveau lorsque les fenêtres sont fermées etc donc ce que cette courbe montre c'est que à la fin en fait le signal baisse mais il reste tout de même au-dessus du seuil il reste il se stabilise à 1150 parties par million de CO2 en fait une seule fenêtre a été ouverte donc visiblement cette ventilation-là n'est pas suffisante et pouvoir mesurer le taux de CO2 permet de savoir dans cette salle qu'il faut ouvrir deux fenêtres et une seule ça n'est pas suffisant alors un exemple plus problématique c'est le cas des cantines puisque dans tous les autres exemples que je vous ai montrés les occupants de la salle portent le masque mais dans une cantine on enlève le masque donc à ce moment-là les aérosols qui sont en suspension dans l'air peuvent donc ils sont émis d'abord sans la barrière du masque et puis ils peuvent être aussi inhalés sans la barrière du masque donc là à ce moment-là il convient d'aérer encore mieux les salles donc on fixe des seuils qui sont encore plus bas ici donc à 600 parties par million de CO2 c'est-à-dire seulement 200 de plus qu'à l'extérieur et donc là vous voyez une mesure qui a été faite dans une cantine de collège et donc on atteint pendant le temps de la pause méridienne on atteint des taux de 2000 parties par million qui montrent que cette cantine n'est vraiment pas très bien ventilée en fait c'est un cas qui arrive peut-être plus souvent qu'on ne le croit dans les cantines des écoles et des collèges et donc là faire cette mesure ça permet de réaliser qu'il faut agir en fait sur ce local en priorité pour réduire le risque de contamination à l'école voilà alors pour conclure installer des détecteurs de dioxyde de carbone ça permet de contrôler la bonne aération d'une salle voilà ici l'exemple j'ai mis ici un exemple d'un contrôle d'aération qui a pu être fait dans une salle d'enseignement aussi donc à l'automne où on a pu contrôler l'ouverture des portes et des fenêtres de manière à rester de façon stationnaire en dessous du seuil des 800 parties par million de CO2 dans l'air donc c'est une mesure mesurer le taux de CO2 c'est une mesure qui est peu coûteuse qui est simple en fait elle ne présente pas beaucoup plus de difficultés que de mesurer la température avec un thermomètre et donc c'est une mesure qui peut être réalisée par des élèves donc de tous les âges et ça c'est très intéressant parce qu'on peut impliquer les élèves dans la mesure on peut faire participer les élèves au maintien de la bonne qualité de l'air dans la salle et donc ça c'est quelque chose qui représente un intérêt pédagogique et un intérêt éducatif important voilà alors à plus long terme au-delà de l'épidémie qui est due au coronavirus installer ces mesures pour contrôler l'aération ça permet de lutter entre de nombreuses maladies respiratoires autres que le SARS-CoV-2 ça permet également d'améliorer la qualité de l'air de manière générale et au passage maintenir un bateau de dioxyde de carbone dans l'air ça permet aussi d'améliorer les facultés intellectuelles parce qu'il a été en effet montré qu'au-delà d'une certaine concentration donc de 1000 parties par million de dioxyde de carbone dans l'air et bien les performances cognitives des personnes qui sont dans la salle sont réduites et donc c'est quelque chose qui peut poser des problèmes à l'école évidemment voilà alors pour finir je voudrais présenter le groupe projet CO2 donc au nom duquel je vous ai parlé aujourd'hui donc c'est un petit groupe qui rassemble des universitaires médecins et aussi membres du Haut Conseil à la Santé Publique dont Fabien Squinazi que vous avez entendé tout à l'heure et donc la mission que nous nous sommes fixés dans ce groupe c'est de transmettre les connaissances scientifiques sur la propagation des aérosols également sur les mesures de dioxyde de carbone et sur les bonnes pratiques de la ventilation voilà et donc en particulier grâce à un site web dont j'ai mis l'adresse dans ce transparent donc sur ce site web on a mis à disposition beaucoup de ressources donc des ressources pédagogiques pour les scolaires ou pour le grand public également un guide d'achat pour les personnes qui souhaitent s'équiper en détecteur de CO2 un guide d'achat un guide de construction de capteurs de CO2 également et puis aussi des webinaires qu'on a donné au mois de février sur toutes ces questions-là merci merci beaucoup encore une fois pour cette intervention très claire très pragmatique et qui illustre vraiment l'importance de l'aération et surtout qui pose des outils très pratiques pour gérer au mieux cette aération donc un certain nombre de questions sont intervenues tout au long des présentations alors je vais peut-être commencer par une série de questions qui cible le professeur Fontanet à propos de l'étude comme corps alors peut-être une première que je me posais également sur les perspectives donc on voit que cette étude a été faite déjà en plusieurs salles est-ce qu'il est prévu de poursuivre les travaux en particulier une question qui porte sur la capacité de ce travail à re-questionner ces lieux de contamination avec la percée du variant anglais qui est aujourd'hui majoritaire sur le territoire donc quelles sont les perspectives de travail dans le cadre de ces travaux alors effectivement on continue et ce qui est particulièrement intéressant maintenant c'est que on a un questionnaire très souple qu'on peut améliorer au cours du temps et on a rajouté des questions sur quel est le variant qui vous a infecté quand cette information est devenue disponible on a rajouté des questions sur les doses de vaccin et on est maintenant on a on continue si vous voulez un rythme de recrutement de à peu près 20 000 cas par mois et 350 témoins et on répète les analyses tous les mois et on enrichit notre questionnaire au fur et à mesure avec des sous-études qui se sont rajoutées depuis parce qu'on a été approché par des groupes de recherche qui par exemple les personnes soignants et donc l'hôpital Bichat Jean-Christophe Lucet a développé toute une partie spécifique des personnes soignants donc quand les gens s'identifient comme personnes soignants ils ont un questionnaire spécialisé et on étude les circonstances de contamination des personnes soignants donc c'est une étude vraiment dynamique dans le temps et évolutive on a répété les analyses tous les mois on retrouve les mêmes choses qui d'une façon assez rassurante de cette façon alors soit les biais se répètent de la même façon tous les mois soit il y a une certaine robustesse dans l'approche méthodologique les seules qui ont changé au cours du temps c'est ce que je vous racontais sur les réunions privées qui étaient des risques en octobre et novembre et ne l'étaient plus depuis pas mal de fluctuations sur les risques associés aux réunions dans le milieu professionnel qu'on voit des certains mois apparaître comme des sur-risques et d'autres pas tout le reste ça reste d'une stabilité comme je le disais à la fois rassurante tant qu'il ne s'agit pas de biais systématiques qui se répètent dans le temps sur les on a étudié donc l'impact des nouveaux variants dans la période depuis février à peu près on retrouve les mêmes modes de transmission qui s'exercent de la même façon ce qui est apparu en février qui n'était pas apparu jusqu'à présent c'est que les enfants des écoles primaires représentaient un sur-risque pour les parents ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent mais c'était autant pour des parents qui étaient infectés par le virus historique le variant anglais ou les variants à mutation 484 qui sont les variants d'échappement immunitaire donc c'est pas spécifique du variant anglais et sur le variant anglais on a des petites choses ça bouge un peu mais rien de très marqué j'étais assez étonné qu'il n'y ait pas des augmentations de risque plus importantes par exemple pour ce variant pour la même exposition puisqu'on sait qu'il est plus transmissible la seule chose qui ressort c'est que les patients infectés par le variant anglais sont plus symptomatiques que ne le sont les patients infectés par le virus historique celui de 2020 donc c'est peut-être par le biais des symptômes que la transmission s'accroît mais c'est la seule chose que je peux dire là-dessus et l'étude on espère la poursuivre et la continuer parce que finalement cette adaptation du questionnaire là maintenant on a nos premiers résultats sur l'efficacité vaccinale donc on se rend compte par rapport aux différents variants que c'est une c'est vraiment une grande richesse et avec les mesures qui vont être proposées dans les semaines à venir de réouverture ce sera intéressant de voir si ces lieux de réouverture vont se manifester comme des lieux à risque et là je parle autant des musées des concerts des théâtres des salles de cinéma que des bars des restaurants etc très bien merci oui c'est très prometteur et en effet ça sera riche d'enseignements alors il y a pour vous les partager bien sûr d'accord très bien vous pouvez aller sur le site de l'Institut Pasteur en tapant comme corps Institut Pasteur on a mis en ligne nos rapports on a mis en ligne une analyse critique de l'étude et ce que je vous ai présenté va être publié dans le Lancet Regional Health Europe dans les semaines qui viennent il a été accepté d'accord donc concernant ces travaux il y a eu plusieurs questions alors c'est vrai que vous êtes très riche vous avez dû passer très vite une des questions en particulier pour savoir s'il est possible d'affiner les informations concernant la fréquentation des transports en commun en ciblant par exemple sur des lignes qui seraient particulièrement surchargées parce que c'est vrai dans une généralité mais qu'il peut y avoir probablement des nuances alors je ne sais pas si votre étude permet de distinguer ces situations-là on a aussi beaucoup de questions sur le milieu professionnel sur les limites que vous avez évoquées alors rapidement je ne sais pas si on va avoir le temps de rentrer dans les détails mais pourquoi on ne peut pas rentrer plus dans le détail à ce sujet-là et concernant les enseignants par exemple est-ce que ces travaux peuvent mettre en évidence des sur-risques concernant ces types de professions ? Sur les catégories professionnelles on est revenu sur notre analyse parce qu'en discutant avec nos collègues de la CNAM on s'est rendu compte que les adressages de mails aux professions qui avaient des régimes spéciaux comme la MGEN par exemple ou d'autres faisaient qu'on n'était pas sûr de les atteindre de la même façon et dès lors la représentation de certaines catégories professionnelles dans les cas pouvait être sous-estimées et du coup on considère que ce qu'on a mis dans notre rapport et c'est dans le correctif que l'on a mis en ligne sur le site de Pasteur concernant les catégories professionnelles n'est pas valide maintenant les études internationales sur les enseignants vont quasiment toutes dans le même sens pour dire que à âge et sexe identiques les enseignants sont à un risque d'être infectés qui est comparable aux personnes du même âge du même sexe ils sont évidemment exposés quand le virus circule dans les écoles et c'est le cas quand il y a beaucoup de virus en communauté vous en aurez beaucoup dans les écoles donc les enseignants vont être exposés mais il semblerait quand même qu'ils arrivent à se protéger parce qu'ils n'ont pas un sur-risque d'infection comparé aux autres professions il y a un seul papier dans PNAS qui raconte une histoire un peu différente mais la grande majorité des publications internationales va pour dire que les enseignants ne sont pas à sur-risque très bien merci donc je vais peut-être adresser quelques questions à Fabien ce qui est nazi une petite question concernant les masques sur l'efficacité des masques on parle aussi par les masques une question qui peut s'adresser aussi au professeur Fontanet alors la première raison c'est savoir comparer l'efficacité des masques lavables comparé aux masques jetables avec l'enjeu de toute cette production de déchets et concernant les masques il y avait aussi une question sur est-ce que vous avez pu constater des sur-risques enfin pas des sur-risques mais en tout cas des cas de contamination dans les espaces clos malgré le port du masque donc peut-être ces deux petites questions sur le masque peut-être d'abord Fabien dans les avis du Haut Conseil vous m'entendez ? oui c'est bon vous m'entendez ? oui c'est bon voilà merci dans les avis du Haut Conseil nous avons toujours privilégié le masque en tissu alors effectivement au mois de novembre dernier à cause de l'arrivée de nouveaux variants et notamment le variant anglais un peu plus transmissible nous avons proposé des masques un peu plus efficaces donc on a souhaité que tous les masques artisanaux ou même ceux de catégorie 2 ne soient pas enfin ne soient moins utilisés au profit de masques de catégorie 1 un peu plus efficaces en tissu et donc on a toujours privilégié les masques lavables en tissu plutôt que les masques donc qui soient jetables puisqu'effectivement on a constaté pas mal de déchets liés enfin même des masques retrouvés sur la voie publique voilà et donc on a surtout privilégié dans nos avis le masque en tissu c'est ce que je peux répondre le masque chirurgical on voit aussi beaucoup de personnes avec des masques chirurgicaux mais là aussi on a donné des recommandations dans nos avis pour la gestion des déchets en particulier comment éliminer ces masques donc jetables dans les entières ménagères quand on n'a pas la possibilité de le faire par exemple dans des dasseries des déchets à risque infectieux on peut tout à fait le mettre dans des sacs d'entières ménagères et laisser 24 heures entreposées on a considéré que le virus disparaissait rapidement sur ces masques et donc on pouvait ensuite le mettre dans les entières ménagères donc pour éviter justement de retrouver ces masques dans la nature on a proposé des solutions pour éliminer ces masques alors il y avait une question également sur les 7 mesures barrières en fait est-ce que malgré les 7 mesures barrières et notamment le port du masque on peut avoir encore des contaminations même si on respecte les 7 mesures barrières alors je me suis toujours posé la question de savoir qui nos 7 mesures barrières c'est des obstacles les uns après les autres permettent en fait de réduire fortement la transmission mais malgré tout j'ai le sentiment peut-être que parfois les 7 mesures barrières ne sont pas forcément bien appliquées et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a des cas de transmission en particulier on note que même à l'extérieur par exemple on dit souvent et j'ai entendu tout à l'heure que 5% des cas de contamination se passaient à l'extérieur il est vrai que dans les espaces clos on a beaucoup plus de transmission dites collectives puisqu'on est tous ensemble dans l'espace clos et surtout dire la ventilation est insuffisante mais à l'extérieur aussi on peut avoir des cas de contamination individuelle de personne à personne il y a déjà eu des cas qui ont été signalés dans des pique-niques par exemple dans des camps de vacances on peut avoir à l'extérieur une transmission de personne à personne et souvent c'est lié parce qu'à l'extérieur on considère qu'il y a peu de risque et qu'on porte le masque pas correctement et qu'on est à proximité de quelqu'un dans la mode de transmission il y a un code de transmission qui va vers la personne en face de nous de ce nuage de gouttelettes et donc à proximité de son masque on peut aussi se contaminer même à l'extérieur et encore plus à l'intérieur avec l'aérosol Très bien merci Professeur Fontanet dans l'analyse des questionnaires est-ce que des personnes portant le masque ont pu être contaminées dans ces circonstances ça a été observé ? Oui alors vous pouvez là aussi pour les personnes intéressées voir les détails parce que ça me prendrait un peu trop de temps sur le site donc télécharger l'étude Comcor le rapport du 9 mars on a des tableaux où on montre notamment on a analysé des cas de contamination où la personne sait qu'il les a infectés puisqu'ils ont été informés par la CNAM où le patient index leur a dit je suis découvert positif on s'est vu l'autre jour faites-vous tester et puis il s'avère qu'ils sont positifs eux-mêmes donc on sait qui a infecté et on sait qu'il y a eu un contact unique et on a plusieurs milliers de circonstances donc où les deux personnes se sont vues une seule fois et le contact a été infectant et on les a analysés selon la durée du contact la distance du contact et les ports de masques et on retrouve alors c'est du déclaratif mais des personnes qui disent effectivement c'est infecté alors que les deux portaient un masque et qu'ils étaient quelquefois en extérieur plus rarement plus souvent en intérieur voilà bon après c'est du déclaratif donc je ne peux pas aller au-delà je pense quand même d'une façon générale qu'à partir du moment où vous portez des masques et vous aérez et que vous êtes en intérieur vous diminuez considérablement le risque de contamination donc je ne veux pas que ces cas un peu exceptionnels soient remettent en cause du tout les principes qu'on vient d'énoncer franchement si vous avez une chance physique de mettre un masque chacun que vous vous lavez les mains et que vous aérez vous avez fait quand même très 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 grande partie du chemin pour éviter la contamination Les questions qui s'adressent peut-être plus à vous concernant le milieu de l'entreprise dans l'étude est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en évidence sur les contaminations qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail que peut-on préconiser pour qu'il y ait une application des gestes barrières dans ce milieu et en matière de recommandations alors ça s'adresse peut-être plus largement également au professeur Skenazi quelles préconisations on peut faire sur la poursuite du télétravail dans ces phases à venir de déconfinement progressif Bon il y a des choses qui ne sont pas tout à fait de mon ressort sur l'organisation du travail en revanche ce que l'on peut dire c'est que dans les quand justement on connaissait la personne qui vous avait affecté au travail dans la très grande majorité des cas c'était soit du bureau partagé soit des lieux de restauration comme le montrait très bien le professeur Florence Elias dans sa présentation donc voilà c'est toujours un peu les mêmes choses qui se retrouvent et sur lesquelles dans le milieu du travail en tout cas il faudrait agir si on veut alors une autre chose qu'on avait mis en évidence dans un comcor et qui avait quand même nous avait un peu choqué à l'époque c'était que quand la personne est connue et que la contamination avait lieu sur le lieu du travail dans 40% des cas la personne affectante était symptomatique sur son lieu de travail donc là on se dit quand même qu'il y a des choses à faire pour que les gens symptomatiques restent vraiment chez eux parce que ça n'a pas lieu d'être Très bien merci alors je vais adresser une question au professeur Elias concernant l'installation des capteurs une question sur quelle est la localisation la plus adaptée pour avoir une bonne représentativité de cette mesure de CO2 éventuellement plusieurs capteurs sont-ils nécessaires pour certains types d'environnement des grandes pièces est-ce que vous pouvez préciser justement des préconisations sur ce domaine là oui alors donc il y a des préconisations sur la hauteur parce que dans les salles le niveau de dioxyde de carbone peut être stratifié donc il faut mettre les capteurs à à peu près 1 mètre 50 2 mètres du sol il faut les mettre loin de l'endroit où les gens respirent donc typiquement sur un mur c'est très bien après donc dans une salle d'enseignement un seul capteur ça suffit largement pour connaître le niveau d'aération dans votre salle dans les plus grandes salles alors oui dans les amphithéâtres on a pu noter des petites différences entre le bas de l'amphi et le haut de l'amphi et puis je pense à des grandes salles comme les salles de spectacle alors là je pense que ça sort du domaine que j'ai étudié moi mais je pense qu'il faut faire venir un bureau d'études pour étudier les écoulements d'air dans des vraiment très grandes salles et j'avais une question pour Florence Elias je voulais savoir est-ce que la rapidité avec laquelle les taux de particules augmentent est différente donc quand les gens portent des masques ou n'en portent pas vous avez vu des cinétiques très différentes l'exemple par exemple des cafétérias versus les écoles parce que vous ne pouvez pas faire l'expérience aujourd'hui vu les risques qu'elles comportent mais vous pouvez au moins comparer ce qu'on voit dans les cafétérias par rapport à ce qu'on voit dans les salles de même taille ou les étudiants porteraient des masques alors ce qu'on mesure là c'est quand même un taux de dioxyde de carbone donc ce qu'on mesure c'est la respiration le taux de respiration des gens donc en fait on n'a pas d'information enfin on n'a pas une information directe sur le taux d'aérosol qui est dans la salle donc si vous voulez le si vous avez une comment dire si vous si vous voulez quantifier un risque d'être infecté donc la dilution enfin l'aération de la salle sera un ingrédient le port du masque sera un autre et les deux sont multiplicatifs en fait donc là ce qu'on mesure c'est juste le taux de co2 c'est à dire on sait que les recommandations les seuils devront être différents si vous avez des masques ou si vous n'en avez pas mais on ne peut pas avec une mesure de taux de co2 vous dire si 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 la quantité d'aérosol a augmenté plus vite ou moins vite si les personnes portent des masques ou pas d'accord c'est oui je me rends bien compte que je dis quelque chose d'idiot et en même temps j'aimerais comprendre pourquoi c'est idiot c'est embarrassant parce que tout ça est enregistré et mais c'est cette idée de jusqu'à quelle mesure si vous voulez d'une certaine façon le masque protégeant qu'est-ce qu'il retient par rapport à ce que vous vous mesurez et dans quelle mesure l'analyse de cette cinétique permettrait de voir l'effet de frein que porte le masque ou pas mais peut-être que Fabien ce qu'il a dit va m'aider parce que je l'ai vu lever la main en fait le CO2 il traverse le masque et les aérosols il s'arrête donc il n'y a pas une réelle proportionnalité entre les deux donc le fait on estime en fait assez haut parce que ça veut dire qu'on va baisser le niveau de CO2 mais on aura moins d'aérosols avec le masque lorsqu'on n'a pas de masque et donc on n'a pas forcément la même proportionnalité on l'a mis dans un dernier avis du Haut Conseil pour redire que quand il y a le port du masque ou quand il n'y a pas le port du masque le CO2 est le même mais dans le cas où on a un masque on a moins d'aérosols formés puisqu'on les bloque et donc quand on surveille avec les 800 ppm qu'on citait on est vraiment assez haut ça permet justement de réduire encore plus les aérosols résiduels qui pourraient y avoir et qui ont traversé le masque et qui restent résiduellement dans l'air donc il n'y a pas tout à fait cette proportionnalité entre le CO2 qui est un gaz qui lui va diffuser très facilement au travers du masque et les aérosols dont certains et les gouttelettes vont être arrêtés par le masque voilà c'est exactement la question que j'avais en tête voilà c'est trop par contre vous donner le facteur de proportionnalité c'est difficile de faire le facteur pour faire l'idée mais malgré tout on peut se douter que si on est à 800 ppm on a réduit encore plus les aérosols dans l'air si on porte un masque pour rebondir peut-être sur ce qui vient d'être dit il y a deux jours dans Le Monde un article est paru qui faisait référence à des travaux qui permettaient de hiérarchiser les risques en tenant compte des différents paramètres le type de public enfin adulte le type d'espace salle de classe autre le type de variant qui circule et qui proposait une sorte d'analyse de risque et donc le résultat il y a un site internet avec une interface et donc le résultat donne le temps qu'on peut passer dans cette situation où il y a une absence de risque de transmission donc je voulais avoir votre avis sur ces outils qui sont proposés pour la gestion du risque donc peut-être ça rejoint aussi les discussions qu'on a pu avoir lorsqu'on a préparé cette conférence ensemble est-ce que vous pensez qu'on peut s'appuyer sur ces outils pour gérer le risque ? si une personne ne souhaite pardon je crois que les micros étaient éteints donc on est peut-être tous en train de répondre en même temps je ne sais pas voilà bon je pense qu'il n'y a pas de risque zéro le risque zéro n'existe pas donc ce que Fabien montrait très bien c'est l'empilement des gestes barrières qui vont conduire à un risque de plus en plus faible et de manière générale l'objectif est d'avoir un risque suffisamment faible pour que le taux de propagation de l'épidémie chute en dessous de 1 et c'est ça qui peut faire décroître de manière générale sur toute la population de l'épidémie comment dire de façon globale mais il y a beaucoup de recherches actuellement sur la quantification des risques particuliers ça c'est un sujet de recherche très actuel est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur ce qu'on a dit voilà ça y est je les remercie beaucoup ce que je voulais dire c'est que dans une des médias positives et c'est un dernier avis du Haut Conseil vous avez noté qu'on a parlé de toutes ces mesures barrières et notamment pour la réouverture des lieux publics et on a dit quand même qu'il fallait avoir l'accord et l'implication de la population et ça c'est un point très important parce qu'après plus d'un an d'épidémie on a une certaine lassitude et on peut tout à fait le comprendre et on se dit que malgré tout il ne faudrait pas lâcher ces mesures barrières telles qu'on vient de le dire parce que alors j'ai bien compris ces outils de simulation définissent en fonction d'un certain nombre de paramètres c'est des outils de simulation bon personnellement je ne sais pas très bien ce que ça veut dire mais je trouve que ce serait peut-être dangereux de penser qu'on est dans un lieu et qu'on va abandonner telle ou telle mesure barrière enlever le masque par exemple ou ne plus respecter la distance ou ne pas aérer suffisamment parce que c'est un lieu qui a été considéré comme moins critique donc je pense c'est important de rappeler qu'il faut toujours avoir l'implication de la population et leur consentement pour qu'on maintienne ces mesures barrières et on a même écrit que même actuellement même avec la couverture vaccinale on considère que ce n'est pas encore suffisant et donc dans un avis aussi qu'on a fait en début d'année on demande de maintenir les mesures barrières même si on a une couverture vaccinale qui est celle qui est là aujourd'hui donc on considère qu'on n'a pas suffisamment de couverture vaccinale pour l'instant pour lâcher ces mesures barrières et notamment tomber le masque et en particulier à l'intérieur qui nous sommes importants et en revanche bon on a écrit mais vraiment s'il y avait plusieurs personnes vaccinées bien protégées complètement vaccinées peut-être on pourrait lâcher un petit peu mais clairement pour l'instant ne lâchons rien et maintenant nos mesures barrières bien merci donc il nous reste cinq minutes à peine donc il y a encore beaucoup de questions je suis vraiment désolée qu'on ne puisse pas faire remonter toutes les questions donc on pourra toujours vous faire des réponses par mail le cas échéant est-ce que je peux identifier une dernière question donc une question concernant l'intérêt des purificateurs d'air c'est vrai que ça peut être intéressant juste de glisser un mot là-dessus si vous avez des éléments l'intérêt des purificateurs d'air en complément ou de l'aération ou si je peux répondre en un mot parce qu'on y travaille en ce moment en fait qu'est-ce qu'un purificateur d'air finalement c'est un dispositif avec une technologie de traitement d'air dans laquelle on a mis un ventilateur et qui aspire et rejette l'air de la pièce et qui fait passer l'air donc au travers de cette technologie de traitement qui peut être soit des filtres soit des méthodes destructives de polluants notamment de virus et autres et en fait il y a trois points importants à voir par rapport à ces dispositifs le premier c'est de bien connaître la technologie et son efficacité la seconde c'est de tester l'appareil lui-même on ne peut pas transposer une technologie par rapport à un appareil donc l'appareil doit être testé lui-même celui qu'on a conçu il y a des normes aujourd'hui des normes au niveau de l'AFNOR des normes qui permettent de tester les purificateurs d'air pour connaître leur performance intrinsèque à la fois leur efficacité mais aussi leur inocuité parce que certains d'entre eux peuvent émettre des produits des substances chimiques secondaires néoformées et on fait un dernier point dans ce troisième étage il faut aussi tester l'appareil dans l'endroit où on va utiliser l'appareil car on peut avoir des configurations très différentes de chambres d'essai expérimentales et donc il faut connaître finalement l'endroit où on va disposer ce purificateur voir quel est l'arrêt aérolique de la pièce voir comment on va réduire les particules puisqu'il s'agit de particules dans l'air et donc il y a toutes ces informations dont on a besoin pour juger finalement de la place par rapport aux autres mesures barrières que sont celles qu'on a évoquées et notamment la notion d'aération de ventilation il serait dommage d'utiliser un purificateur d'air dans un milieu confiné où les taux de CO2 sont à 2000 ou à 3000 ppm et on utilise un purificateur d'air pour se protéger de particules infectieuses on est dans un milieu confiné donc on doit toujours renouveler l'air apporter de l'air extérieur donc respecter les règles de l'aération de ventilation le purificateur d'air peut être un apport supplémentaire de réduction des particules ou d'autres polluants mais que si on a pu le vérifier avec des protocoles éprouvés pour montrer cette réduction homogène dans l'air ambiant donc c'est vers ça qu'il faut aller pour essayer d'apprendre appréhender encore mieux l'efficacité de ces appareils et ne pas en fait penser que parce qu'on a mis un appareil avec un filtre on va protéger les personnes c'est beaucoup plus complexe que ça il faut avoir beaucoup d'informations et surtout des études en situation réaliste pour voir réellement l'apport que peuvent apporter ces appareils donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une mode des capteurs CO2 je la partage totalement avec Florence et on a développé et vous l'avez vu d'ailleurs que le capteur CO2 aide beaucoup à bien renouveler l'air et donc à apporter un air qui est débarrassé finalement de ces polluants et de ces particules infectieuses le purificateur d'air je pense qu'il manque encore des études qui nous apportent la preuve que ça apporte vraiment quelque chose par rapport aux autres mesures que sont le port du masque et l'aération et la ventilation voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet là très bien merci je crois qu'on a atteint l'heure limite qu'on s'était fixé je pense qu'on a répondu quand même à un grand nombre de questions je vous remercie pour vos réponses précises sur ce sujet alors quelques mots pour conclure la question de départ c'était les circonstances de contamination finalement quels lieux peuvent être des lieux de contamination donc quand on a préparé cet exposé la conclusion était que finalement tous les lieux peuvent être des lieux de contamination si on n'applique pas les gestes barrières donc il faut continuer à appliquer les gestes barrières les appliquer en tout lieu et je propose aussi une ouverture donc Florence Elias l'a abordé à la fin de son exposé sur le fait que la qualité de l'air intérieur en particulier dans les lieux accueillant des enfants par un enjeu nouveau ça fait déjà plusieurs années qu'on s'intéresse à ces questions dans le domaine de la santé environnementale donc cette crise rappelle l'intérêt des bons gestes vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur donc on espère qu'au moins elle aura la vertu d'ancrer les comportements et perpétuera appliquer ces gestes dans le futur car en dehors du risque infectieux bien d'autres problématiques en particulier le risque chimique se pose dans ce type d'environnement donc pour ouvrir sur les questions de santé environnementale donc je vous remercie à tous pour vos présentations très claires d'avoir joué le jeu de la montre bien respecté le timing et toutes les précisions que vous avez pu apporter sur les questions un grand merci à vous et j'espère à bientôt pour d'autres débats dans un contexte hors crise il y a encore beaucoup de sujets à traiter dans nos domaines au revoir merci merci au revoir merci beaucoup au revoir à tous au revoir merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci au revoir